Léon Léon On s'en va après Loin D'ici Et On ira Dans Les montagnes Dans la forêt Seule Dis-moi Si la vie est belle Dis-moi si tu crois que je suis heureux Dis-moi pourquoi je pleure de tout Le soir et que je Tu es après vous Alors Demain on s'en va Alors Demain on s'en va Et l'on sera bien Salut tout le monde Aujourd'hui c'est jour de grand départ Et je pensais que je vous montrerais la petite routine Pour préparer la roulotte à un voyage Il y a beaucoup d'étapes Et donc je pensais que je vous les montrerais dans cette vidéo La première chose que je fais quand je suis prêt à partir c'est Je désassemble le haut vent Qui est une très belle addition A la roulotte parce que je sors le haut vent dès que je peux en fait Parce que ça ajoute vraiment une belle couverture à mon setup de campement Ensuite il est temps de ranger ma chambre Alors je démonte le lit couchette Et je pousse le slide out de ma chambre Comme je vous l'avais montré dans une visite guidée de la roulotte En fait cette chambre est un slide out on appelle ça Un lit queen qui est mis sur des roulettes Et donc il permet d'ajouter beaucoup d'espace de vie dans cette petite roulotte Ensuite il faut bien la sécuriser avec des attaches Et le tour est joué Je démonte ensuite la barre qui tient cette chambre en place Et il y a un petit espace exprès pour ranger cette barre là L'étape d'après c'est remonter tous les stabilisateurs Alors les stabilisateurs ça permet d'avoir une roulotte qui est stable Et qui est un peu à niveau Et ça permet que rien trop ne bouge quand vous êtes à l'intérieur Parce qu'il faut vous le rappeler vous êtes sur une remorque Et une remorque et bien ça va tanguer un peu Si vous n'avez pas ces stabilisateurs là en place Ensuite je prépare l'attache remorque J'enlève le cadenas et je monte l'attelage de quelques pouces de hauteur Pour que je puisse reculer la boule de l'attache remorque juste en dessous Et c'est ça qui prend le plus de temps en fait dans cette préparation de la remorque à être attelé C'est ajuster la boule pour qu'elle soit juste en dessous de l'attache remorque C'est quelque chose qui se fait assez facilement tout seul en fait Même si ça aide d'avoir quelqu'un pour vous aider à être aligné Je trouve qu'en fait c'est quelque chose qui moi me faisait peur initialement Et n'ayant jamais conduit de remorque Mais maintenant c'est même, c'est presque devenu un jeu en fait C'est assez plaisant A part qu'il faut faire beaucoup d'aller-retour Comme je le fais ici pour voir si vous êtes bien en dessous Et ajuster votre camion pour être aligné Afin de redescendre l'attache remorque Pour qu'il soit juste en face de la petite boule Et là vous voyez je suis finalement juste en dessous Donc je peux descendre la boule Alors j'ai lubrifié cette attache Pour que quand ça s'enclenche en fait Quand vous avez l'attache remorque qui tombe sur la boule Et bien ça glisse Mon petit homme Dans la vie il faut que ça glisse Très facilement A ce moment là je peux finalement enlever Toutes les cales qui tiennent les roues en place Je les mets dans ce petit compartiment à l'arrière de la remorque Je range le pas de la porte qui est un peu rouillé et démembré Et je peux finalement attacher les chaînes de sécurité Qui sont là en cas de grand problème si votre remorque se détachait Ce que vous voyez les barres noires à gauche J'ai oublié de filmer ça en fait Ça s'appelle des barres stabilisatrices Je ferai peut-être une vidéo là-dessus Parce que ça mérite toute une vidéo sur ce machin là Ça s'appelle des sway bars Et ensuite je mets la plug électrique Pour les freins et pour les lumières Et finalement l'attache du frein d'urgence Qui est quelque chose d'obligatoire Pour les remorques en Amérique du Nord Et maintenant tout ce qui me reste C'est de faire un check up Donc on va retourner On va aller à chaque point qu'on a inspecté Pour se préparer à partir Donc premier point L'intérieur On regarde s'il n'y a pas des choses qui traînent A droite à gauche Ça a l'air correct En dessous C'est bon Les portes Le frigida Ici il y a un très cool truc pour bloquer les portes Et les empêcher de s'ouvrir Ok All right Maintenant que l'intérieur est fait On va aller à l'extérieur On va aller à l'extérieur On va fermer la porte On va vérifier notre attelage On a notre boule qui vient à l'entrée Qui est bloquée On a la prise pour les lumières Et la caméra de recul Que j'ai installée On a les chaînes de sécurité Qui sont bien mises On a le frein électrique de sécurité D'urgence Les sway bars Qui sont Au même nombre de chaînes De 1 2 3 4 5 6 7 8 On est bon Ici On a le propane Qui est bien tenu Et Et voilà On a toutes nos affaires Et on est prêts pour la route J'ai presque oublié le plus important Alors ici J'ai une petite caméra Qui est très utile Parce qu'on a pas de miroir de rétroviseur Quand on roule Ou quand on recule Et finalement j'ai juste enlevé la lumière Qui servait un peu à rien Une autre lumière Comme celle-là De signalisation Et j'ai pris le filage Et j'ai juste mis cette vieille caméra Que j'avais depuis le début de ma vie en van Que j'ai jamais installée Qui a jamais marché Et bien Elle avait Un but Dans sa vie C'était être la caméra de recul Du campeur Enfin De la roulotte Avant ça j'ai fait l'inspection Des pneus Tout est bon Une inspection Un peu de De choses A droite à gauche Que ce soit les suspensions Ici vous avez Ici vous avez Le Téton de graisse D'ailleurs il faut que je graisse Mon essieux un peu mieux Mais Ici le pneu Il est un peu usé D'une manière bizarre Mais Le reste C'est l'aventure Donc les fenêtres sont fermées Voilà Parce que la poussière ça rentre Et c'est parti On est prêt pour la route Donc les frères On est prêt D'un peu Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.